Psalm 37 Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. Ne t'invite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. Renonce à la colère, laisse tomber ta fureur. Ne t'invite pas, cela ne produirait que du mal, car ceux qui font le mal seront éliminés. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus trace. Mais les humbles posséderont le pays et jouiront dans l'âge des déménagements. Le méchant t'intrigue contre le fidèle et lui montre des dents menaçantes. Mais le Seigneur se met à rire de lui, car il voit venir le jour de la revanche. Les méchants tirent l'épée et tendent leur arc pour abattre le pauvre et le malheureux, pour tuer ceux qui suivent le droit chemin. Mais leur propre épée, leur père sera le corps, et leur arc se cassera. Le peu que possède le fidèle vaut mieux que la richesse de tous les méchants, car le pouvoir des méchants sera brisé. Mais les fidèles ont l'abus du Seigneur. Le Seigneur s'intéresse à la vie de ceux qui sont irréprochables. Le pays dont ils sont les héritiers leur est acquis pour toujours. Eux-mêmes garderont la tête haute quand viendra le malheur. Et dans les temps de famine, ils auront plus qu'il ne faut. Oui, les méchants périront. Les ennemis du Seigneur ne tiendront pas plus que les fleurs dépris. Ils partiront, ils partiront dans la fumée. Les méchants t'empruntent sans rembourser, mais le fidèle donne largement. Ceux que Dieu bénit posséderont le pays. Ceux qu'il maudit seront déliminés. Quand la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné. Ni ses enfants réduisent à mentir leur peine. Tous les jours, ils prêtent généreusement et ses enfants sentirent encore profit. Si tu fuis le mal et pratiques le bien, tu resteras pour toujours au pays. Car le Seigneur aime qu'on respecte le droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Il les garde pour toujours. La race des méchants sera éliminée. Mais les fidèles posséderont le pays. Ils y habiteront définitivement. Le fidèle peut dire ce qui est sage, c'est lui qui peut dénoncer le droit. Car la loi de son Dieu lui tient d'accord et il reste à l'abri des faux pas. Le méchant et le fidèle échèrent à le faire mourir. Mais le Seigneur n'abandonne pas le fidèle entre ses griffes. Si celui-ci passe un jugement, le Seigneur ne le laisse pas condamner. Si tu comptes patiemment sur le Seigneur, si tu sues le chemin qu'il te trace, il te fera l'honneur de posséder le pays. Et tu verras les méchants éliminés. J'ai vu le méchant devenir tyran et se dresser comme un arbre plein de sèvres. En repassant par là, plus personne. Je l'ai cherché, mais sans succès. Observe celui qui est honnête. Regarde bien celui qui est simple et droit. Tu le constateras, l'avenir d'un des hommes, c'est le bonheur. Mais ceux qui font le mal sont supprimés d'un seul coup. Il n'y a aucun avenir pour les méchants. Le Seigneur sauve les fidèles. Il est leur refuge au temps de la détresse. Il leur vient en aide et les met à l'abri. Oui, à l'abri des méchants. Et il les sauve puisqu'ils ont eu recours à lui. Sous-titrage ST' 501